Et bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire un tour du verger potager Saint-Tropique. Ça fait un mois qu'on n'est pas allé voir et on va aller regarder l'évolution qu'il y a eu. Le temps s'est quand même pas mal amélioré, même si aujourd'hui il fait gris et qu'il a plu un petit peu ce matin. Mais globalement le temps s'est amélioré, ça s'est réchauffé et on a eu une semaine de bon soleil. Ce qui a permis à certaines plantes de bien pousser. On va voir que certaines autres par contre, elles, ont eu plus de mal. On va commencer par ce premier dôme. Je vous rappelle que tout au bout du terrain on est au nord et ici on est au plus au sud. On va commencer par cette partie là, avec une première ligne où j'avais mis comme toujours, le plus au sud, les aromatiques. Avec le rond marin, le thym, un peu de lavande, des petites boutures comme on peut voir qui sont très bien parties. Et d'autres plants qui ont été plantés depuis des plants achetés en jardinerie. Première chose à noter, on le voit ici et ça va être le cas sur toute la parcelle, les maïs qui sont vraiment très petits. C'est une variété qui monte à 1,52 m et puis là ils font au maximum 1 m. J'en ai certains qui font à peine 60 cm, je dirais. Donc c'est quand même pas super. Alors je ne l'explique pas trop. J'imagine que c'est à cause du temps. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'à côté, sur la ligne d'après, on va le voir, les tournesols quant à eux sont vraiment assez gigantesques. J'en ai qui font dans les 3 m. Et la conclusion que je peux en tirer, c'est que probablement que les maïs ont besoin de plus d'ensoleillement que les tournesols. Bon, je n'ai pas regardé les propriétés de ces plantes, mais ça doit être sûrement le cas. En tout cas, là, je le vois très bien. Ce maïs, par exemple, il fait à peine 30 cm. Celui-ci, on est plus autour du mètre, 1,20 m. Ce qui est vraiment plus petit que ce que j'avais l'année dernière avec cette variété Astarac qui est montée à facilement 2 m. Mais bon, on verra s'il pousse un petit peu plus. Je n'y crois pas trop puisque la partie florale mâle qui est ici, elle est déjà sortie. Donc je pense qu'ils ne vont plus trop grandir. Mais bon, je peux me tromper, on verra ça. Bon, sur mes bandes, comme d'habitude, on va retrouver au centre plutôt les plantes pérennes. Bien, donc ici avec des saules, par exemple, des boutures, une bouture de cassis, casseille, qui se retrouve derrière. On ne la voit pas trop. Par ici, on la voit un peu mieux. Et aussi avec des plantes nourricières, comme par exemple des choux et ici une courgette. Alors les courgettes ont eu du mal à partir, mais elles commencent à bien partir. Celle-ci est encore petite, mais on va le voir sur d'autres lignes. Elles sont beaucoup plus grandes. D'ailleurs, je dis courgettes, mais c'est plutôt aussi des courges. J'ai mis un peu les deux. Je ne sais plus trop ce que c'est. Là, ça n'a pas l'air d'être une courgette. D'ailleurs, ça doit plutôt être une courge. Et à côté, on voit, par exemple, une plante à biomasse, la consoude, qui a été taillée. Donc là, j'ai fait une taille notamment hier, juste avant les puits. Là, on va retrouver des amarantes. Alors les amarantes aussi, j'en ai certaines qui n'ont vraiment pas beaucoup poussé, comme celle-ci, qui fait, elle, 20 cm, à côté du maïs, qui lui aussi n'a pas poussé. Par contre, à d'autres endroits, on verra, j'ai des amarantes qui sont quand même bien plus grandes. On a aussi, bien sûr, des plantes plus pérennes, des arbres fruitiers ou arbustes fruitiers. Ici, un ragouminier. Alors celui-ci, ce n'est pas le plus beau que j'ai. Il est encore un peu jaune. Mais j'en ai d'autres qui ont bien repris du poil de la bête, là, avec la montée des températures, et qui sont bien verts et qui commencent à repousser. Donc, j'ai un ragouminier, ici, et un arbuste unedo, un arbousier, à cet emplacement. En général, sur les lignes que j'ai implantées, on va retrouver au minimum deux arbustes fruitiers, voire trois, avec aziminiers, feijoa, ragouminiers, et également, bien sûr, tout ce qui est cassis, casseille, bédemée, groseille, etc. Et enfin, on retrouve aussi les arbres fruitiers, comme là, un amandier, en début de ligne, et en fin de ligne, on le verra, il y a un efflié du Japon. Et sinon, donc, le principe, c'est toujours de faire comme ça, c'est mixer un peu les plantes nourricières, les plantes à biomasse, consoudes, menthe, mélisse, sauge, avec les différents arbres et arbustes. Là, on voit des amarrantes qui sont bien plus grandes. Elles arrivent à peu près à un mètre, maintenant. Bon, c'est pareil, normalement, c'est des amarrantes qui devraient monter à deux mètres, mais là, elles sont seulement à cette taille. Peut-être qu'elles vont continuer à grandir, c'est une plante que je connais encore pas trop, donc on verra ça. On arrive à la fin de la ligne, on voit que j'ai mis de la rhubarbe, qui peine à partir également, mais elle a l'air de se tenir, donc on verra ça. Des blettes qui me servent à faire de la biomasse. On pourrait les consommer si on le souhaite, mais ce n'est pas le cas. Et là, on retrouve le nefflier du Japon, qui galère énormément à partir. Mais bon, il est vivant, donc c'est le principal. Voici, on peut noter, juste à côté, que j'avais mis un Polonia, donc censé être l'arbre qui pousse le plus vite, et plus fortement, on peut espérer plus de deux mètres par année. Mais là, ce n'est absolument pas le cas, donc c'est une énorme déception. Alors, je ne l'explique pas, peut-être parce que c'est la première année, on verra l'année prochaine, mais là, sur cette première année, ça n'a vraiment rien poussé du tout. C'était partie d'une toute petite plante. J'imagine que c'était un bout de racine avec un petit départ, mais franchement, ça galère énormément. Donc, on a fini cette ligne-là, qui fait 6 mètres. On retrouve celle d'après, où là, c'est plutôt les tournesols en bordure, avec amarrante et un petit peu de maïs, et au centre, différentes boutures. Bouture de saule, qu'on retrouve là-bas. Bouture de cassis, casseille. J'avais mis des artichauts, mais les artichauts, ils sont faits bouffer. J'avais oublié aussi un arbuste fruitier, qui peut servir à faire de la biomasse, celui-ci. Donc là, c'est un sureau noir. Donc ça, j'en ai 4-5 également sur les lignes qui sont présentes. Donc juste à côté de cette ligne, on a un kaki. Donc là, le kaki, lui, il a 3 ans. Il a été planté bien plus tôt que ce que j'ai commencé à faire avec ces bandes synthropiques. Et juste à côté, une ligne supplémentaire. Là, on va retrouver avec des maïs sur les extérieurs, et au centre, des plantes à biomasse, dont notamment des choux. On remarque qu'ils pomment très bien. Donc ils ont eu du mal à partir, mais au final, là, ils sont même récoltables, certains. Donc c'est très bien. Il ne faut pas hésiter, du coup, à mixer les plantes nourricières et les plantes plus pérennes. Ici, une bouture de cassis, une deuxième juste à côté. Et on voit qu'elles ont très bien poussé, donc je ne suis pas inquiet. Tout ça, ça fonctionne bien. À côté, un artichaut. Donc là, ça fait partie des artichauts qui, lui, a bien réussi à pousser. Ce qui n'est pas le cas sur toutes les lignes, mais celui-ci, il va très bien. Et à côté, toujours pareil, des maïs qui, vraiment, sont en souffrance à la hauteur de l'artichaut. Et on va dire, peut-être 40 cm. Ce qui n'est vraiment pas énorme. J'ai des maïs un tout petit peu plus grands, un peu plus à l'extérieur ici. Ceux-là, ils font un peu près 1,50 m. Je dirais. C'est un peu les seuls. Mais bon. C'est comme ça. On va continuer cette ligne. Peut-être voir quelques plantes à biomasse. Ici, de la menthe, qui a été coupée peut-être déjà 3 ou 4 fois. Pareil pour les consoudes. Les sauges. D'ailleurs, je l'ai dit une bêtise. C'était ici plutôt de la mélisse. Je les confonds un petit peu des fois. Donc là, c'est de la mélisse. Et la menthe, on va plutôt la retrouver à ce niveau-là. Bon, je termine cette ligne. Il n'y a rien d'autre de très intéressant ici. On arrive à la nouvelle partie que j'avais mis en place en juin. Donc, cette nouvelle partie, j'avais créé 4 lignes supplémentaires que j'avais implantées avec une autre orientation. Une orientation est-ouest. Donc, ces lignes ont été faites en juin. Du coup, je n'ai pas vraiment mis d'arbustes fruitiers. Pas trop de boutures non plus. Par contre, j'ai quand même acheté des arbres. Arbres fruitiers. Dont notamment deux noisetiers. Qu'on va aller voir. Donc là, des vignes. J'ai mis 4 vignes. Qui se portent correctement. Comme j'ai vu avec la pépinière, ce qu'il faut, c'est faire en sorte de bien les arroser tous les 10 jours. Mais implantées en juin-juillet, a priori, ça ne devrait pas souffrir. Ou pas trop. Et donc, sur ces lignes que j'ai mis, que j'ai implantées en juin, j'y ai semé des haricots. C'était à peu près la seule chose que je pouvais faire. Et j'ai rajouté au centre des lignes des poireaux. Et bien sûr, j'avais implanté des blettes et quelques artichauts pour faire de la biomasse. Là, on retrouve un prunier nain. À côté, même idée sur la ligne, avec haricots, blettes. Un fruitier, ici c'est un cerisier nain. Là, on retrouve un saule de vignes avec les haricots. Je continue rapidement. Là, c'est deux amélanchiers et un saule qui sont présents avec les lignes d'haricots. Et aussi, au centre, donc, les poireaux. Et la dernière des quatre lignes, où il y a le cerisier, j'y ai mis, deux noisetiers. En compagnie des haricots et des poireaux. Pour rien de plus à dire sur cette ligne-là, je continue. Là, on va essayer de faire plutôt de loin sur ces trois autres lignes. Donc, ces trois autres lignes sont sur le même principe que je vous ai montré au départ, sur les trois premières. Des maïs, tournesol sur les extrémités. Au centre, des boutures et des plantes plus pérennes. Mais également, des plantes nourricières. On le voit de loin, avec des blettes, des choux, etc. Ici, sur cette partie juste à côté, c'était la partie que j'ai tentée avec des pommes de terre. Donc, deux petites lignes de pommes de terre en compagnie de maïs et de tournesol. Ça a très mal fonctionné. On voit quand même qu'il y a une petite courgette juste devant. Mais sinon, les pommes de terre, on le voit de loin, elles sont malades. Bien plus malades, d'ailleurs, que ce que j'ai dans le potager traditionnel. Je ne l'explique pas trop. Peut-être qu'il y a eu trop d'ombre par le pommier qui est juste devant. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'a vraiment pas apprécié ce qui a été fait à ce niveau-là. Donc, je vais continuer à tester les pommes de terre dans le verger Saint-Tropique. Mais pour le moment, ça n'a pas été une réussite à ce niveau. Et enfin, la partie des gojis qui est ici. Donc, cette partie-là. Les gojis, eux, se portent extrêmement bien. Ils ont beaucoup poussé. J'avais mis une dizaine de boutures. On les retrouve à ce niveau. Elles vont super bien. La rhubarbe aussi, à ce niveau-là, qui a été plantée en même temps que l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Elle, elle va beaucoup mieux. Donc, il y a quand même, à mon avis, une histoire de sol aussi qui est présent. Puisque l'arrosage est le même partout. Mais, à mon avis, le sol est un petit peu différent de cet emplacement-là. Ce qui expliquerait le développement différent. Et j'ai rajouté un efflié du Japon également. On termine avec cette ligne-là. Donc, c'est la ligne des noisetiers. Mais avec, au départ, la partie des poires de terre. Qui ont très bien poussé. Donc, ça, les poires de terre, vous en achetez une une fois. Vous la plantez. Mais, à la fin de l'année, avant l'hiver, vous récupérez des boutures. Vous les mettez en pot. Et ça repart tout seul. Vous pouvez aussi garder la souche. Donc, moi, je fais les deux techniques. Bouture de tige. Et, je garde les souches. Et donc, là, vous voyez, j'ai six plants qui sont présents. Alors que j'en avais qu'un à la base. J'en ai même à d'autres endroits. Une fois que c'est acheté, une fois que c'est implanté. C'est quelque chose qu'on peut multiplier facilement. Et donc, la dernière ligne avec la ligne des noisetiers. Donc, j'en ai rajouté trois en juin. Ce qui me porte cette ligne à huit noisetiers. En compagnie, bien sûr, d'autres plantes. Dont, notamment, à ce niveau-là, un aziminier. Donc, ça, c'est pareil, j'en ai quatre. Deux sur la ligne des noisetiers et deux dans les autres lignes. Et bon, c'est des plantes fragiles, comme je vous le disais dans une précédente vidéo. En tout cas, qu'elles apparaissent très fragiles. Mais on voit que là, elles se portent correctement. Même si, il faut quand même faire très attention. Notamment au soleil. En tout cas, pour les premières années. Et on termine donc rapidement la ligne des noisetiers, qui est ici. Et on aura fait le tour. Alors, j'allais oublier de parler des tomates que j'avais implantées au verger. Et donc, je vais faire un petit point répit. Donc, sur les tomates, on remarque qu'elles n'ont pas poussé beaucoup. En tout cas, certaines. Donc, celle-ci, par exemple, à cet emplacement, elle fait 30 cm. Alors, elle a une tomate, mais elle ne se porte vraiment pas bien. Sur cette même ligne, j'ai une autre tomate. C'est pareil. Alors que si on va voir derrière. Celle-ci, elle fait 30 cm de plus. Elle se porte un peu mieux. Alors qu'à côté, une autre qui est morte. Ensuite, celle-ci. C'est celle qui se porte le mieux. Pourtant, c'est celle qui était le moins au soleil. Et pourtant, c'est elle qui se porte le mieux. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'il y a un gros gourmand à ce niveau-là. Je le supprime. Donc, celle-là se porte très bien. Et il m'en reste deux par là-bas. Qui se porte aussi très bien. Donc, je ne peux pas trop tirer de conclusions. Puisque j'en ai certaines qui se portent bien. Et d'autres, pas du tout. Donc, c'est un peu compliqué. D'en tirer des conclusions. Voilà. On arrive aux deux dernières. Donc, sur la ligne des gojis. Là, on voit que celle-là, vraiment, elle se porte excessivement bien. Et celle-ci, ce n'est pas trop mal. Alors, ce petit dôme que j'avais également oublié. Donc, dôme un peu en cercle. Je vous avais montré comment je faisais l'entretien de ce dôme. On remarque d'ailleurs que maintenant, il y a toujours un petit peu de désherbage à faire. Mais globalement, ça va. Il n'y en a plus énormément. Avec une copine, la limace, qui est en train de bouffer un chou. Bon, je lui laisse. Si je ne le récolte pas, celui-là, ce n'est pas grave. Et donc, sur ce cercle de 2 mètres de diamètre. 1,50 mètres de diamètre. On voit que ça se porte bien. Les maïs, c'est pareil. Ça n'a pas trop poussé. Mais le reste, globalement, ça va. Avec des pommes de terre. Celle-ci, elle commence à tomber malade. Mais bon. Des arbustes fruitiers. Ici, cerise et nain, qui se portent bien. Bon, il n'a pas eu une pousse exceptionnelle, celui-là. Alors que celui d'à côté, qui est juste là. La pousse a quand même été un peu plus grande. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.